Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui ne parle pas de make-up, ça change un peu. On va parler des séries Netflix que je regarde. Il y en a 11 en tout, il y en a que j'ai terminé, il y en a que j'ai commencé et il y en a que je n'ai pas encore commencé. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo en commentaire ce que vous regardez comme série Netflix. Dans celle que j'ai terminée, on va commencer par la fête à la maison 20 ans après. Je ne sais pas si vous avez connu la série originale d'il y a 20 ans, mais moi je suivais déjà cette série, j'adorais cette série. C'est là que les sœurs Olsen ont été découvertes, puisqu'elles ont joué un personnage à L2, c'était le bébé. La suite est vraiment top, puisqu'on a de temps en temps des apparitions, des anciens. À la base, l'histoire dans la première série, c'était un père et son cousin, me semble-t-il. Son cousin et son meilleur ami qui élevait les trois enfants du premier, vu que sa femme était décédée. C'était trois filles et c'était juste trop bien. Là, on se retrouve dans la saison d'après. C'est l'aîné des trois filles que les garçons ont élevées qui élèvent ses trois garçons, avec l'aide de sa sœur et de sa meilleure amie aussi. Donc les histoires se rejoignent un peu, mais c'est vraiment très drôle. Et puis bon, ça me permet de revivre un peu dans le passé, ça me fait retrouver ma jeunesse. Et voilà, c'est trop bien, j'adore. Dans le même esprit, ancienne série, il y a donc Sabrina, qui était à l'époque Sabrina, l'apprentie sorcière. Alors, ça n'a rien à voir. Mais alors, absolument rien à voir. Donc celle-ci, je l'ai terminée aussi, il n'y a qu'une saison de dix épisodes. À part le fait qu'elle s'appelle Sabrina, qu'elle vit avec ses deux tantes, qui ont le même prénom, que son petit copain a le même prénom et qu'elle a un chat noir, tout le reste n'a rien à voir. Là, c'est vraiment beaucoup plus obscur, beaucoup plus sombre. Alors, voilà, elle voue un culte à Satan et tout. Il y a beaucoup de démons, de sorcières assez machiavéliques. Enfin, ça n'a rien à voir par rapport au premier Sabrina. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, si vous faites abstraction, de l'autre Sabrina d'avant, puisque je vous dis, ça n'a absolument rien à voir. Avant, c'était plus un truc familial. Regardez quand on était enfant. Maintenant, ne montrez pas ça à vos enfants. C'est pas top, top, top pour eux. Mais j'ai bien aimé quand même les histoires qui en découlaient. Maintenant, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? A voir. Toujours dans les séries terminées, il y a The Order. Order, order, order. The Order. The Order, voilà. Une saison, dix épisodes, mais j'ai adoré. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une pâle copie de Teen Wolf parce qu'il y a des loups-garous dans l'histoire. Moi, je ne trouve pas du tout. C'est pas parce qu'il y a des loups-garous dans Teen Wolf que tout ce qui va parler de loups-garous après va être forcément dérivé de ça. Oui, il y a des loups-garous dans l'histoire. Il y a aussi des sorcières. Mais ça se passe sur un campus. Voilà, c'est le seul lien qu'il y a avec vraiment... avec Teen Wolf. Qui, au passage, j'adore cette série. Sinon, pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Il n'y a pas l'histoire s'ils sont en mute. Pour moi, c'est pas vraiment du tout la même chose. La façon de devenir loups-garous et tout ça n'est pas du tout la même. Leur transformation n'est pas du tout la même non plus. Et l'histoire est plutôt bien. Donc, en fait, c'est les loups-garous lutte contre les sorcières. Mais voilà qu'il y en a un qui intègre une société secrète de magie pour devenir sorcier et en même temps devenir un loup-garou. Donc, ça pêche un peu et en plus, il tombe amoureux d'une sorcière. Mais voilà, je ne vais pas trop vous spoiler les séries. Que ce soit l'une ou l'autre, donc je préfère être brève et vous laissez les regarder si vous ne les avez pas vues ou si vous êtes en cours de les regarder. Je ne vais pas vous les spoiler non plus. Mais voilà, l'histoire est très belle. La fin, un peu décevante. Je m'attendais à autre chose et j'ai hâte de voir la saison 2. Cette série, c'est Diablero. Alors là, celle-là, j'ai adoré. Ça se passe en Mexique. C'est l'histoire de chasseur de démons parce que les anges ont quitté la Terre en fait et ne protègent plus les humains des démons. Et c'est donc les Diablero qui les remplacent. J'ai adoré. Les effets spéciaux sont très bien. L'histoire est très bien puisqu'à la base, le Diablero concerné par la série aide sa sœur à retrouver son neveu qui a été kidnappé quand il était bébé. Franchement, j'ai adoré. Donc, je me suis dévoré la saison puisqu'il y a une saison de 10 épisodes. Je me la suis dévorée en deux jours. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je suis vraiment, vraiment impatiente de voir la suite. La dernière série que j'ai terminée, c'est donc Umbrella Academy. On en a beaucoup entendu parler avant que ça sorte. Il y avait des pubs à la télé et tout. Il n'y a aussi qu'une saison de 10 épisodes. Donc, ça se mange assez vite. C'est ça le problème. Mais j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas non plus la meilleure série au monde. Maintenant, à partir du moment du premier épisode ou du deuxième, je ne sais plus ce qui parle de l'apocalypse, mais j'ai su tout de suite ce qui allait causer l'apocalypse. Il n'y a pas eu de surprise pour moi. J'avais deviné la fin au tout premier épisode. L'histoire est quand même bien. Les personnages sont bien. Il y a Ellen Page dedans que j'aime beaucoup. Moi, je l'avais découverte avec Juno, mais je l'aimais aussi dans les X-Men et tout ça. J'aime beaucoup cette actrice-là. Je la trouve très, 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 très douée. Elle est également très douée dans cette série. Tous les personnages ont un truc attachant chacun. C'est un vieux monsieur qui achète des enfants qui sont nés le même jour, au même moment, et qui ont des pouvoirs. Il les inscrit à l'Umbrella Academy, qui est une école. Pour lui, il appelle ça une école. Ça devient leur père, adoptif, on va dire. Et leur mère est un robot. Voilà. Un androïde, je ne sais pas trop quoi. Et dedans, il y a un singe qui parle aussi. Il y a un vieux professeur. Là, c'est un singe qui parle, qu'apparemment, le premier professeur, le père, a créé aussi. Je n'ai pas tout saisi sur l'histoire. Il y a des choses, je trouve, ils ont sauté un peu beaucoup d'explications de cette série. Maintenant, j'attends de voir s'il y a une deuxième, puisque si vous avez vu la fin, ça va être bizarre et ça ne sera certainement plus avec les mêmes personnages. Je ne sais pas trop comment ils vont faire une suite à cette série-là. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé. J'ai eu un peu plus de mal à la regarder que The Order ou Diablero. Diablero, ça a vraiment été celle que j'ai préférée dans ce genre de série-là. Dans les séries que je suis en train de regarder, il y a Les Shadows Hunters, qui est une série dérivée du film Mortal Instruments. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y en a beaucoup qui l'ont vu en attendant. J'avais beaucoup aimé le film. J'ai trouvé vraiment dommage qu'il n'y ait pas la suite, parce que j'ai vraiment adoré le film. Pourtant, il a fait un peu un bide, je pense, au cinéma et tout ça. Dans les critiques, ce n'était pas super bon. Moi, j'ai bien aimé ce film-là. C'est une actrice qui fait Clary dans la série. Donc, voilà, ils l'ont bien remplacé. Jace est beaucoup plus beau dans la série que dans le film, parce que dans le film, il n'est vraiment pas beau. L'histoire n'est pas du tout... Elle est à peu près similaire, mais pas du tout pareil. C'est un peu paradoxal, mais ça ne se passe pas de la même façon. En fait, ils auraient dû reprendre la série, je pense, à la fin du film et pas recommencer au début. C'est vrai que j'ai un peu de mal à regarder pour l'instant. Je suis bloquée un peu à la saison 2. J'ai dû recommencer à la saison 1 parce que j'avais commencé et puis j'avais laissé tomber parce que ça me gavait. Ça n'avait pas vraiment un rapport avec le film. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres saisons qui s'étaient ajoutées, je ne sais pas si c'est 2 ou 3. Donc, là, j'ai eu envie de recommencer. Donc, j'ai recommencé à zéro parce que je ne me souviens plus... Je me souviens très bien de l'histoire du film parce que je l'aime beaucoup. Mais je ne me souviens plus du tout de l'histoire de la série. Donc là, j'ai regardé de nouveau depuis le début. Et là, je suis à la saison 2. Mais c'est vrai qu'en regardant les autres, j'ai un peu laissé tomber celle-ci. Mais il faut que je la termine. Mais sinon, j'aime quand même bien puisque c'est vraiment le genre de série que j'aime beaucoup. Alors, une série qui n'a rien à voir avec les autres que je vous ai présentées, c'est Dynastie. Donc, je ne sais pas si vous avez connu Dynastie de dans le temps. Moi, j'ai regardé Dynastie avec mon grand-père quand j'allais dormir chez mes grands-parents le week-end. Ensuite, j'avais le droit de regarder Dynastie et Falcon Crest. Voilà. Et donc, la suite, j'ai regardé parce que pareil, j'aime bien l'actrice qui joue Fallen. D'ailleurs, j'adore le personnage. Il y avait aussi Nat Kelly dedans qui jouait la belle-mère dans la saison 1. Et voilà, la saison 2 est un peu plus... Eh bien, j'ai trouvé que la saison 1 était beaucoup plus découverte, en fait, et au rapport avec la première série que la saison 2. Là, j'ai un peu de mal à accrocher de nouveau. Mais je vais quand même regarder parce que, voilà, j'aime bien. Et puis, j'aime bien voir un peu le monde des riches comme ça. Chose que nous, on ne vivra certainement jamais. Donc, ça fait un peu rêver, sans faire rêver, parce qu'on se dit, putain, avec toutes les magouilles qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si j'aimerais vivre tout ça, comme mes mères. Voilà, donc, j'étais en train de regarder, juste avant de monter, faire ma vidéo, la disparition de Madi Macan. Macahan ? Macan ? Enfin, je ne sais plus. Donc, c'est la petite fille qui avait disparu au Portugal, la petite fille anglaise qui avait disparu pendant les vacances au Portugal. Et ils ont fait une série de 8 épisodes qui retracent l'enquête, la disparition, l'enquête et tout ça. Vu que je pense qu'elle n'a jamais été retrouvée encore à ce jour, ça se passe il y a quelques années. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de... Pas de série, mais de documentaire sur les meurtres, enquêtes criminelles et tout ça. Donc, j'aime beaucoup. Et voilà, je me suis dit, comme je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que j'ai suivi l'affaire un peu comme tout le monde aux infos, ils en parlaient beaucoup à l'époque. Il n'y a pas eu de suivi. Après, là, je pense qu'au bout des 8 épisodes, ils vont donner un petit suivi s'il y a eu un complément d'enquête et tout ça. Et ça, je suis curieuse de savoir, parce que je me demande ce qu'ils font après plusieurs mois, voire années, qu'un enfant a disparu. Je me demande un peu comment ça se passe après. Est-ce que les enquêtes continuent ou est-ce qu'on laisse tomber ? Voilà. Donc, je vais regarder ça. Je suis impatiente de voir la fin. Alors, une série que je voulais beaucoup regarder quand j'ai vu les pubs à la télé et quand j'ai lancé le premier épisode, je suis un peu restée bloquée, parce que je le trouve hyper lent à démarrer, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien avoir une accroche tout de suite, avoir du suspense. C'est que dès le début, on ait envie de voir l'épisode suivant pour savoir ce qui va se passer. Là, je n'ai pas ça avec cette série. Donc, c'est You. Il n'y a aussi qu'une saison de 10 épisodes. Donc, elle va se manger assez vite aussi. Mais j'ai arrêté le premier épisode et je n'ai pas recommencé. Donc, là, je pense que je vais quand même recommencer après, parce qu'il faut que je la termine. Une fois que je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Maintenant, apparemment, elle est bien quand même, parce que beaucoup en parlent. Alors, est-ce que c'est... Parce que j'ai eu le même problème avec Game of Thrones, en fait. En sachant que je suis une grande fan de Game of Thrones. J'avais commencé à regarder les premiers épisodes, ce conseil d'un ami à moi, qui m'a dit, si, regarde, t'aimeras bien. J'ai regardé les trois premiers. Je lui ai dit, si c'est con ton truc, là. Tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde dit oui, tout le monde. J'aime pas. Et il m'avait dit, allez, force-toi, regarde, encore au moins 4 et 5. Et tu me diras après. J'ai regardé 4 et 5. Et après, j'étais accro. Donc, je me suis dévoré toutes les saisons. Et maintenant, j'attends impatiemment, sans être trop impatiente non plus, la dernière saison. Puisqu'on sait que ce sera la dernière. Après, il n'y en aura plus. Ah ! Et donc, je me demande si c'est pareil avec You. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous, vous l'avez vu, si elle vaut vraiment le coup ou pas. Ou si je peux laisser couler un petit temps et regarder les autres avant. Une que j'aimerais bien, le titre m'a vraiment interpellée. Le résumé m'a vraiment interpellée. Mais l'extrait m'a un peu moins excité. Ça m'a un peu coupé l'envie d'un coup. Mais je ne sais pas. L'histoire a l'air quand même bien. C'est The Protector. Donc là, ils disent... C'est un homme qui est lié à un ancien ordre secret pour protéger l'humanité, si j'ai bien compris, des ennemis immortels. Voilà. Ça a vraiment l'air d'être le genre de série que j'aime bien. J'ai l'impression que ça se passe... Je ne sais pas si c'est Maroc, Algérie. C'est dans les pays arabes. Et je ne sais pas si du coup, les effets spéciaux seront là. Ou l'histoire, les intrigues et tout ça. Je ne sais pas si ça sera vraiment là. Donc, je regarderai quand même parce que l'histoire m'interpelle vraiment. Maintenant, j'espère que ça ne sera pas comme les autres... Enfin, comme nous, par exemple. Et que ça ne va pas être super plat comme truc, quoi. Qu'il y aura des rebondissements et tout ça. Ça ne sera pas non plus comme l'Ombrella Académie que, avant la fin, je découvre l'intrigue. Parce que ça, ça m'énerve au plus au point. Et voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai adoré Pretty Little Liars. Parce que, vraiment, jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est A. On ne sait pas qui leur veut du mal et tout ça. Après, j'ai trouvé que ça a été un peu tiré en longueur. Cette série-là, ils auraient mieux fait d'adapter autrement. Mais j'ai beaucoup aimé. Et je ne pouvais pas me passer de regarder à chaque fois l'épisode d'après. Parce que je me disais, on va enfin savoir. Voilà. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu la... Comment dire ? Ma curiosité, quand en fait... Et quand je sais à l'avance, ça me coupe. Voilà. Après, ça me refroidit total. Dernière série qu'il faut que je regarde. Parce que ma nièce me dit depuis des mois, va regarder Riverdale. Ma nièce est accro à cette série. Et ça ne m'a jamais boqué. Parce que je me suis dit, c'est un peu le genre de série qu'on a eu, nous, toute notre enfance. Quand je dis nous, c'est les femmes de presque 40 ans. Mais donc, les enfants des années 80, c'est un peu le genre de série qui a percé notre adolescence avec les Beverly Hills et compagnie. Et puis après, j'ai appris, je l'ai appris seulement au décès de Luc Péry, qui jouait dedans, le père de Archie, le personnage principal de la série, si j'ai bien compris. Je me suis dit, s'il y a Luc Péry dedans, je vais regarder quand même. Je dis à ma nièce, tu m'aurais dit tout de suite qu'il y avait Dylan McKay qui jouait dans Riverdale. J'aurais regardé depuis Bellewette quand même. Donc voilà, là il y a trois saisons par contre. Donc je la garde pour la fin parce qu'elle est un peu plus longue en attendant après que Netflix ressorte des petites mini-séries comme j'aime beaucoup. Donc dites-moi bien en commentaire si vous, il y a des autres séries que vous regardez sur Netflix. Là, j'ai intégré que des séries originales Netflix quand même. Donc il y a Orange, The New Black, ça je le sais. J'ai regardé les trois premières saisons. Après, j'ai complètement décroché. Il faudrait que je m'y remette un peu, bien que je ne sache plus du tout où ça va terminer. Mais il faudra que je m'y remette quand même. Et voilà, si vous avez des conseils de séries. Après, il y a eu quelques films aussi originales Netflix qui m'ont beaucoup plu. Donc bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Et de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, comme les abonnés. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501